Bonjour tout le monde ! Des petits poussins à la maison ? Je dis oui ! Voilà, j'ai 7 petits poussins depuis mercredi passé. Donc là nous sommes lundi, ça ne fait pas encore une semaine. Voilà, ils n'avaient que 2 jours quand j'ai été les chercher. Et voici aujourd'hui, ils se portent très très bien. Quelques petits conseils pour avoir des poussins à la maison. Vous devez les mettre dans un endroit protégé. Si vous avez d'autres animaux, chiens, chats, faites attention. Ne les laissez pas à leur portée. Ensuite, je vous conseille de prendre une gamelle d'eau adaptée exprès pour les petits poussins. Car ils ont tendance à retourner les gamelles, que ce soit en plastique, assez léger. Donc, il vaut mieux des choses qu'ils ne sachent pas retourner ou aller dedans. Parce qu'ils aiment bien aussi aller dans les gamelles. Bon, le sel de nourriture, ce n'est pas trop grave, il ne risque pas grand chose. Mais la gamelle d'eau, ça peut être dangereux car il risque de se noyer. Donc, voici ce que je leur ai acheté. Donc, là-dedans, ils ont quand même une petite réserve d'eau. Mais qu'il faut changer tous les deux jours car les bactéries peuvent se former. Ensuite, vous leur mettez une petite coupelle en terre cuite comme ceci. C'est très bien pour la nourriture. Voilà, je vais vous montrer ce que je leur prends comme nourriture. Voici ce que je leur achète comme nourriture. Donc, c'est une nourriture adaptée aux poussins qui est moulu. Donc, c'est un mélange de graines et de farine spécial pour la croissance des poussins que vous trouvez en animalerie. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Tominco. Ensuite, vous pouvez leur, vous devez même, leur prendre une lampe chauffante pour qu'ils aient assez de chaleur, plus ou moins une température de 36 à 37 degrés. Pas plus pour ne pas qu'ils aient trop chauds et pas moins pour ne pas qu'ils aient trop froid. Voici la lampe que vous devez acheter pour vos poussins. C'est une lampe infrarouge de 150 volts. What ? Pardon. Vos poussins doivent être changés tous les jours. Vous devez leur nettoyer ou changer les journaux plutôt qui sont dans le bac. Donc, vous avez des journaux en réserve. Vous les utilisez une à deux journées maximum. Et ensuite, vous les jetez à la poubelle. Pour que les poussins restent toujours au propre. J'ai eu hier un petit poussin qui avait eu un petit problème au niveau de ses selles qui sont restées collées à son pépette. Donc, du coup, je l'ai rincé un peu avec de l'eau chaude. Enfin, juste à l'endroit où il avait le caca qui était resté collé. Pour pouvoir le décoller et sans lui arracher de poils et lui faire mal. Aujourd'hui, il se porte très très bien. Donc, surveillez bien vos poussins tous les jours. Car c'est important qu'il y ait bien à manger, de l'eau propre. Et pour qu'il grandisse le mieux possible. Voilà, ma vidéo est terminée. Je vous donnerai un suivi de mes petits poussins. Qui sont donc la race, c'est Coucou Maline. Ce sont des poules qui deviennent noires. Avec des effets un peu blancs comme des écailles blanches. Voilà, donc à bientôt pour des nouvelles vidéos des petits poussins.